La lotte au safran, une recette de fête. La lotte est un poisson généralement apprécié pour sa délicatesse et pour son absence d'arête. A l'occasion des fêtes, nous vous proposons de préparer un plat dans lequel une épice précieuse relève la saveur raffinée de ce poisson. La recette de la lotte au safran est à la fois simple et délicieuse. Ingrédients Voici les ingrédients nécessaires pour préparer de la lotte au safran pour 4 personnes. 600 g de filet de lotte 20 g de beurre 4 échalotes 10 g de vin blanc sec 15 sels de coulis ou de pulpe de tomate 30 sels de crème liquide ou végétale Des filaments de safran ou une dose de safran en poudre Sel et poivre Préparation des ingrédients Bien qu'il s'agisse d'un plat de fête, la préparation de la lotte au safran est sans difficulté. 1. Couper les filets de lotte en tronçons d'environ 4 cm de long 2. Émincer finement les échalotes et réserver. Cuisson de la lotte La cuisson de la lotte au safran est l'étape la plus délicate de la recette car ce poisson ne doit pas trop cuire. 1. Faites chauffer le beurre dans une cocotte à feu moyen. 2. Faites revenir les échalotes puis ajouter les tronçons de lotte. 3. Faites cuire ces ingrédients 5 minutes en remuant souvent. 4. Ajoutez le vin blanc et le safran et faites cuire encore 5 minutes. Préparation de la sauce Lorsque les tronçons de lotte sont légèrement dorés, vous pouvez ajouter les ingrédients liquides. 1. Versez le coulis de tomate et la crème liquide ou végétale. 2. Saler, poivrer et laisser mijoter la lotte au safran à feu doux pendant environ 10 minutes. 3. Goûtez la sauce et rectifiez l'assaisonnement si besoin. 4. Ajoutez un peu de ciboulette ou de persil haché si vous le souhaitez et servez sans attendre. Conseil de dégustation Vous pouvez servir la lotte au safran avec des timbales de riz ou de simples pommes de terre vapeur. Vous pouvez aussi préparer ce plat de fête à l'avance et le réchauffer à feu doux. Attention, la sauce ne doit pas bouillir car le poisson trop cuit deviendrait caoutchouteux.